Edmond, la pièce à succès d'Alexis Michalik, qui est toujours d'ailleurs jouée à guichet fermé au Palais-Royal, arrive au cinéma. La comédie aux 5 Molières revient sur la création de Cyrano de Bergerac par un Edmond Rostand qui n'a pas 30 ans, qui n'a rien écrit depuis deux ans et qui s'attaque en vers à une épopée à laquelle personne ne croit. Pour le film, l'auteur-metteur en scène a fait appel à Mathilde Seigné, Olivier Gourmet, une façon de rappeler le génie d'Edmond Rostand, Alexandre Arouot. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'oeuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Après le carton de sa pièce, Edmond, Alexis Michalik l'adapte au cinéma. Il nous raconte l'histoire de la création du chef-d'oeuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Nous sommes en 1897. Le jeune poète de 29 ans vient d'écrire la pièce qui va bouleverser sa vie. On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines. L'air a monté Tartu il faut huit jours. Passant de l'ombre à la postérité, Rostand crée une oeuvre populaire et intemporelle presque sans le savoir. Au départ, il a le fait que Rostand a une propension naturelle à écrire des pièces qui coûtent cher. Il lui faut tout de suite 40 figurants, 5 décors, etc. Et il trouve des acteurs qui ont les moyens. Sarah Bernard autant que Constant Coquelin. Et c'est Coquelin qui lui dit vous m'écrivez ça, allez-y, faites-le. Et Rostand se lance dans Cyrano. Il l'écrit d'ailleurs assez vite, mais dans une souffrance extrême. Il n'est jamais content de lui. Il égire tout, il recommence. Enfin, c'est atroce. Et surtout, il n'y croit pas. Ce personnage avec son grand nez. Rostand est persuadé que ça va être une catastrophe. C'est... Tu es... C'est ridicule, n'est-ce pas ? Pour Dieu, Maria. Ce sera un four. Aucune pièce n'a eu ce destin incroyable en une nuit de faire rentrer ce jeune auteur au Panthéon alors que 24 heures avant, c'était un jeune ringard qui écrivait des vers, mais qui faisait que des bides. Et que trois jours plus tard, il était décoré de la Légion d'honneur et trois ans plus tard, il était à l'Académie française. Enfin, voilà, c'est un destin absolument dingue ce qui se passe ce soir-là. C'est Johnny Hallyday multiplié par Jean Dormesson. Enfin, peut-être quelque chose comme ça, si vous voulez. C'est le grand poète de la France. C'est lui qui va dire au monde ce qui reste de l'esprit français et de grandeur française. Edmond Rostand n'a jusqu'ici jamais brillé par son talent. C'est un auteur qui manie le verre de façon assez empoulée. Mais dans Cyrano, son style s'envole. Il fait preuve de virtuosité avec l'hyrisme et truculence. Par exemple, tenez... Par exemple, tenez... Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putain, ça. La grosse différence entre Cyrano et les pièces d'avant, c'est l'humour. En fait, il arrive à faire coïncider à la fois son talent de poète avec ses alexandrins, mais avec un humour percutant. Cet humour rend la pièce très populaire. Et en plus de ça, il y met un scénario passionnant. C'est-à-dire que l'histoire du triangle amoureux, Cyrano, Roxane, Christian, la scène du balcon, tout ça, c'est ce qu'on mettrait dans un film à gros budget, en fait. Il fait un scénario qui est brillant. Et au milieu de tout ça, la figure prominente de Cyrano, qui est ce héros dont on ne peut que tomber amoureux. Le rôle de Cyrano, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, c'est 1 600 vers à mémoriser. L'un des plus grands personnages de notre répertoire. Parmi ceux qui ont relevé le défi, on se souvient de Jean-Paul Belmondo, de Gérard Depardieu, de Philippe Toretton, ou encore de Jacques Weber en 1983. Ce ne sont pas des verres poétiques forcément, mais ils sont chargés, chargés de choses extraordinairement humaines. Il y a même un trop-plein. Et en même temps, il y a quelque chose à trouver dans ce verre goulut, chaleureux. Descuteurs ! C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule ! J'ai le souvenir qu'il fallait une énergie physique considérable. A l'époque, je pense que j'étais un des plus jeunes à le jouer pour la première fois, j'avais une trentaine d'années. Donc je faisais des sauts de cabri de deux mètres, je me jetais à fond dans le duel, et puis quelque chose d'éminemment fragile et tendre, qui était un petit bout de moi sans doute, mais un gros bout de lui. Truculance ! Ah, monsieur ! Lorsque vous pécunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin le cri en feu de cheminée ! C'est la joie immense de jouer à personnage que tout le monde attend. Personnage qui vous permet quand même de jouer sur toutes les facettes d'un individu. Il est guerrier, il est amoureux, il est triste, il est joyeux, il est provocateur, il est libre, il est libre. Après ce chef-d'oeuvre, Edmond Rostand ne revivra jamais un tel succès. Aujourd'hui, Cyrano de Bergerac est une des pièces les plus jouées au monde. L'auteur a été dépassé par son héros. En intitulant sa pièce et son film Edmond, Alexis Michalik fait enfin la lumière sur Rostand. C'est un peu comme Cervantes et Don Quichotte. Don Quichotte, tout le monde le connaît. Qui connaît Cervantes ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Cervantes ? On ne sait pas. Mais tout le monde connaît Don Quichotte, en dehors de l'Espagne. Tout le monde connaît ce personnage. Tout le monde connaît Cyrano. Cyrano, c'est un héros dont la gloire a dépassé les frontières. Edmond Rostand, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui est Edmond Rostand. Et c'est à Edmond Rostand que je voulais rendre hommage. Parce que moi, je suis un créateur. Et donc les créateurs m'émeuvent. Et je sais que derrière tout chef-d'oeuvre, il y a une histoire. Derrière toute création brillante, il y a une histoire. Et cette histoire, elle m'intéresse. Dans 100 ans, elle se jouera encore. Tu le crois vraiment ? Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano. Les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. C'est vrai.